Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco, Imo et Crypto, la chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier, mais aussi à l'investissement des crypto-monnaies. Cette vidéo est un peu différente des précédentes. Aujourd'hui, je vous présente le livre que je viens de publier, le livre sur les crypto-monnaies. Mon livre « Les crypto-actifs pour tous » présente dans le détail cet univers nouveau des crypto-monnaies, tout ce qui entoure les crypto-monnaies. Je suis vraiment ravi d'avoir écrit ce livre, d'abord parce que c'était très intéressant. Aujourd'hui, j'ai publié le livre que j'aurais bien aimé trouver quand j'ai commencé à travailler sur les crypto-monnaies. Je traite évidemment du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie reine de l'univers des cryptos. Je vous explique d'où il vient, quand est-ce qu'il est né, quelles sont les prédictions qu'on peut avoir, pas en termes de prix, parce que ce livre ne donne pas de conseils d'investissement. Je donne seulement des clés de compréhension, comme à mon habitude. Alors, si vous avez aimé mes vidéos, si vous avez aimé la qualité que je donne à mes vidéos, l'attention que j'y porte, vous trouverez ce même niveau d'attention et de qualité dans ce livre « Les crypto-actifs pour tous » de 170 pages. Alors, vous y verrez aussi les autres crypto-monnaies. Alors, j'en traite une trentaine. J'ai présenté les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les altcoins, altcoins pour les cryptos alternatives au Bitcoin. Je présente celles qui ont la plus grosse capitalisation et qui, à mon sens, ont un avenir. Je présente, par exemple, évidemment, Ethereum, qui est, en termes de capitalisation, la crypto-monnaie qui se trouve juste derrière le Bitcoin. Je vous présente, en fait, son potentiel, ce qui a déjà été fait sur cette plateforme de développement, parce qu'Ethereum n'est pas seulement une monnaie, contrairement à un Bitcoin, c'est aussi une plateforme de développement qui sert, en fait, de rendre le lancement à de nombreux projets de la DeFi. Je vous explique à quoi elle sert, quel est son potentiel. Et je présente également, donc, comme je disais, une trentaine d'autres crypto-monnaies qui sont des projets très intéressants et qui se négocient comme des cryptos. Alors, je répète, je ne donne pas de conseil d'investissement, je vous présente juste les faits et à quoi elles servent. Alors, dans ce livre, je suis aussi ravi de vous présenter la blockchain. Donc, la blockchain, en fait, par qui tout est arrivé. Donc, c'est une nouvelle technologie qui a permis à Bitcoin de prendre son essor. Donc, je vous explique comment elle fonctionne, quelles sont ses particularités, à quoi on peut s'attendre en termes de pénétration dans les années à venir. Je fais un parallèle avec l'essor d'Internet, qui a pris son essor avec le protocole TCPIP. Donc, sans dévoiler mon livre, vous verrez, en fait, que le TCPIP est une couche qui se trouve juste en dessous du protocole de la blockchain. Donc, je fais un parallélisme entre l'avènement d'Internet et le prochain avènement de la blockchain, avec tout ce qui s'en suit. Alors, qu'est-ce qui s'en suit ? Écoutez, la finance traditionnelle telle qu'on la connaît, qui est quand même assez immuable en termes de fonctionnement, je fais un petit flashback dans le temps. Je vous parle des Médicis qui ont inventé le système bancaire actuel et qui a finalement très peu changé en termes de fondamentaux. Il s'est complexifié. On a vu dans le système actuel des intermédiaires dans tous les sens qui ont rajouté des couches et des couches et des couches. Et c'est pour ça que c'est très cher aujourd'hui. La finance actuelle n'est pas ouverte à tous. Il y a des gens qui n'y ont pas accès. Nous, en fait, moi je dis nous parce que je suis français. Donc, en France, on a 90% accès au système bancaire actuel. Mais même en France, il y a des gens qui n'y ont pas accès parce que les banques, en fait, ne prêtent qu'aux riches. Et effectivement, ce n'est pas une phrase en l'air. Et dans d'autres parties du monde, les banques ne s'y intéressent pas du tout. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du tout bancarisés. Donc, aujourd'hui, la finance traditionnelle est un peu bousculée. Ça commence un peu, demain, elle le sera complètement, par la finance décentralisée qui est rendue possible grâce à la technologie de la blockchain. Donc, j'explique tout ça dans mon livre. Je vous parle, en fait, de tous les nouveaux services qui sont déjà ouverts et qui vont s'ouvrir dans la finance décentralisée, la DeFi. Vous allez pouvoir échanger de façon très bon marché et de façon efficiente des monnaies un peu partout dans le monde, par exemple. Vous allez pouvoir emprunter de l'argent beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir swapper, c'est-à-dire, vous allez pouvoir échanger des cryptos entre elles très facilement, sans intermédiaire, pour un coût minime, etc. Le monde de l'assurance aussi va être bousculé. Voilà. Je ne dévoile pas tout mon livre, qui fait 170 pages. Mais je suis ravi, en fait, de vous présenter ce nouveau monde. Sachez aussi que, dans ce livre, je parle du Web 3. Vous avez sans doute entendu parler du Web 3. Donc, je fais un petit flashback entre la naissance d'Internet avec le Web 1, qui était plutôt, en fait, des pages d'information, le Web 2 avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des GAFAM, qui sont devenus propriétaires de nos données. Et je vous explique, en fait, que demain, le Web 3 sera un Web beaucoup plus respectueux de nos données. Demain, le Web 3 nous rendra propriétaires des données, du contenu qu'on diffuse sur Internet. Et on décidera comment on veut que ce contenu soit diffusé. L'identification sera rendue, effectivement, aussi beaucoup plus facile avec le Web 3. On pourra se connecter à des sites Internet par l'intermédiaire de notre Wallet. Je parle aussi de la sécurité de nos cryptos. Je vous présente, en fait, les différents modes de conservation de nos actifs. Je parle aussi de fiscalité, bien évidemment. Ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, savent que j'attache une importance assez majeure à la fiscalité de mes investissements. Et pour finir aussi, je peux dire que dans ce livre, on aborde la partie réglementation, qui est, en Europe, plutôt bien partie par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on peut, pour une fois, être fier de ce qui se passe en France et notamment en Europe. Donc, voilà. Les cryptos actifs pour tous est un livre qui s'adresse aux novices, qui n'y connaissent rien, mais aussi aux professionnels de la crypto qui, sans doute, trouveront, en fait, des analyses qui n'ont pas eu le temps de faire, prises par le quotidien. Parce que c'est vrai que ça prend du temps de rentrer dans le détail des choses. On peut faire des choses sans vraiment les comprendre. Ça marche, puisque tout est très intuitif aujourd'hui. Mais ça vaut le coup de se poser et de prendre le temps de comprendre un peu les choses pour mieux faire. J'espère que mon livre vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, comme d'habitude, au travers des commentaires YouTube ou via Instagram. Merci. 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 Merci.